Monsieur Abdelhakim, bonjour. Bonjour. Alors, dans un monde où tout est numérique aujourd'hui et tout est analogique, est-ce qu'on peut considérer que la promotion et le développement des start-up dans le domaine des TIC est une priorité ou doit être une priorité ? Bien sûr, ça doit être une priorité et c'est une priorité. Je pense que, comme vous le savez, le rôle, la mission de l'ANPT, de l'Agence de développement et de promotion des parcs technologiques, son rôle, c'est vraiment l'instrument de l'État pour l'implémentation et la mise en place de la stratégie nationale, l'exécution de la stratégie nationale en ce qui concerne le développement des TIC en Algérie. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a des mesures incitatives pour leur création ? Est-ce qu'elles ont été prises aujourd'hui ? Puisque nous avons vu, il y a réaction du Premier ministre qui a parlé de nouvelles dispositions financières qui sont accordées pour les TIC, que l'État accompagnera aussi les start-up ? Oui, de toute façon, l'État, elle accompagne déjà les start-up de par les fonctions ou le rôle et les missions de l'ANPT. L'État, elle accompagne les start-up en mettant à leur disposition des infrastructures qui sont extraordinaires. Si on parle seulement du cyberparcide d'Abdallah et des autres parcs qui sont en réalisation, Inch'Allah, ils seront actifs bientôt. Aussi, il y a les orientations du gouvernement, de M. le Premier ministre et de Mme la ministre des Technologies et de l'Information. Il y a une priorité. Quand il y a un appel d'offres national dans le cadre aussi de l'exécution des projets faussiques, par exemple, la priorité est donnée aux start-up, aux TPE, TPI, PME, PMI en TIC. Mais de façon claire, quelles sont les mesures incitatives mises en place aujourd'hui par les pouvoirs publics ? Eh bien, les mesures incitatives, je pense que la discussion, elle est longue. Mais pour être bref, l'accompagnement des start-up et des porteurs de projets, c'est vraiment une chose qui n'existe pas autre part. Et l'investissement de l'État dans ce sens, la prise en charge de ces jeunes gratuitement au niveau de ces structures, c'est une mesure qui est importante. Aider les jeunes à créer leur entreprise, ce n'est pas seulement leur donner de l'argent, mais aussi les accompagner, les coacher dans leur aventure de créer leur entreprise. Et je pense que c'est très important. Et c'est un investissement qui est assez important. Alors, par rapport justement à l'incubateur de Sidi Abdelà, vous l'avez abordé là à l'instant, depuis sa création, l'incubateur en 2004 à 2012, il n'y avait rien, absolument rien, à part un chantier. En 2012 à 2016, on a commencé par des procédés d'incubation qui étaient hélas mal adaptés pour les jeunes porteurs de projets. Est-ce qu'on peut considérer que depuis, vous avez rectifié le tir et il y a d'autres mesures qui sont mises en place par rapport à cette incubation ? Absolument. Écoutez, je pense qu'en 2016, on a prouvé une chose, que les actions de l'ANPT au niveau notamment du cyberparticité d'Abdelà, on a montré que c'est une activité qui peut être pérenne. Le cyberparticité d'Abdelà, il fonctionne sur son propre budget, il dégage des bénéfices. Une partie de ces bénéfices est réinvestie dans la promotion de la création d'entreprise. On est en train de coacher à raison à peu près de deux séances par semaine les porteurs de projets. Et ça nous coûte de l'argent, mais c'est un bon investissement pour le futur de l'Algérie. Je pense que ça, c'est clair. On a montré que cette activité, l'activité de la promotion d'entreprise, peut être une activité qui est pérenne et qui est autofinancée. Je pense que ça, c'est déjà une grande réalisation. Je dirais que depuis 2004 à 2012, le cyberparticité d'Abdelà, c'était un chantier. Ça a pris du temps pour réaliser les infrastructures qui étaient nécessaires, le noyau qui est nécessaire pour que ça soit viable. Mais 2012 à 2016, il y a eu des essais d'incubation. Bien sûr, on doit essayer et on doit corriger le tir. En 2016, on a corrigé le tir dans le sens où on doit être plus sélectif. On a été plus sélectif dans le choix des porteurs de projet, plus sélectif dans le choix de la personne, dans le choix du projet. Mais aussi, on a encouragé, on a établi des relations très étroites avec les opérateurs économiques qui sont intéressés et qui peuvent bénéficier de cette activité. Je pense que ça, c'est clair. On a fait beaucoup de choses. Et les chiffres sont là pour montrer que le changement, l'accélération de cette création d'entreprise par le process d'incubation, post-incubation et start-up, je pense que là, on a montré que quand on réduit le taux d'échec de 80% à 85%, créer des entreprises, des start-up qui sont actives dans le domaine économique, je pense que c'est extraordinaire. Mais quand vous dites rectifier le tir, qu'est-ce que vous avez fait comme action prioritaire ? Et est-ce que vous pouvez parallèlement nous communiquer les chiffres ? Puisque vous dites, nous avons des chiffres et les chiffres, parfois, sont têtus. Absolument. Et j'aime bien les chiffres parce qu'ils ne peuvent pas mentir. Et ils sont vérifiables. Je pense que si on prend les chiffres globales, ou globaux, je ne sais pas, depuis la création, l'entrée en activité de l'incubateur de Sidi Amdallah, il y a eu 352 porteurs de projets qui ont soumis, 201 projets qui ont été retenus. Mais à partir de là, si on prend toute cette période, il y a eu seulement 28 start-up qui ont été créées. Depuis l'implémentation, le changement du modèle d'incubation qui a été adopté en septembre 2007, ça ne fait pas très longtemps. Il y a eu 33 projets, dépôt de projets, 33 qui ont été retenus. Il y avait 10 qui sont rentrés dans le process d'incubation. Et c'est ça ce qui est important. Combien actuellement de personnes s'engagent dans le process ? Et il y a 10 start-up qui ont été créées. Ça veut dire que ça, c'est des entreprises qui sont en train maintenant de participer et de contribuer à l'économie nationale. 10 sur 10, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Par rapport au taux d'échec, parallèlement, par rapport à ces chiffres que vous communiquez à un instant, il y a 10 start-up qui sont entrées en fonction ? Bien sûr. Il y a 10 qui sont entrées dans le process d'incubation, qui ont été accompagnées, qui ont été coachées, qui ont été formées. Et 10 qui sont passées, maintenant ils ont un registre de commerce, ils sont en train de facturer, ils sont en train de payer leurs impôts. Parce que c'est comme ça que l'entreprise participe à l'économie nationale. Mais quand vous donnez le chiffre de 10 start-up qui sont entrées en fonction par rapport à leur incubation, et bien sûr au coaching qu'ils ont subi au niveau de l'incubateur de Sidi Abdelhaï, vous dites qu'on est aujourd'hui un peu plus sélectif. Comment être sélectif ? Ils disent que c'est quand même minimum qu'il puisse exister. Et sélectif quand tout est à faire dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, et que nous enregistrons dans ce domaine-là vraiment un grand retard. Oui, c'est normal. Les TIC, c'est un domaine qui se développe très très rapidement. Ce qui est maintenant plausible, ce qui est maintenant à la pointe de la technologie, dans trois mois, il ne sera plus à la pointe de la technologie. C'est très important. Ça évolue très vite. Absolument. Être sélectif, ce n'est pas exclure, ce n'est pas être exclusif. On n'exclut pas des jeunes qui viennent avec des projets qui sont porteurs, mais on doit aussi bien les orienter. On ne peut pas dire à tous les jeunes, votre projet est porteur, parce qu'après ils vont réaliser qu'ils ont perdu une année ou deux années de leur vie sur un projet qui n'était pas viable. Et là, on doit bien les orienter. Ça ne veut pas dire qu'on les exclut du process d'incubation. On les réoriente, on leur donne plus de formation pour qu'ils puissent réorienter, rediriger, redéfinir leur projet pour qu'ils soient porteurs. Parce que le but, c'est d'avoir aussi un projet qui leur permet de vivre dans le futur. Mais quand vous dites qu'on est sélectif, par rapport à quel projet prioritaire selon vous aujourd'hui ? Il y a des priorités. Le développement du contenu, je pense que c'est très important. L'Algérie investit énormément dans tout ce qui est infrastructures télécoms et on ne peut pas développer une infrastructure pour consommer étrangers. Ça veut dire qu'on doit développer du contenu, on doit développer des applications, on doit développer tout ce que le consommateur algérien demande en local. Quelles sont vos priorités ? Les domaines de l'agriculture, le tourisme, les services, quelles sont vos priorités aujourd'hui ? Puisque vous dites, nous sommes sélectifs. Les priorités aujourd'hui, bien sûr, quand on parle TIC, pour nous, les TIC appliqués à tous les domaines, bien sûr, il y a le tourisme qui est très important et nos jeunes sont très créatifs dans ce domaine. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses qui existent. Eh bien, il y a tout un domaine à remplir, tout ce qui est réservation d'hôtels, tout ce qui est hôtellerie, restauration, etc., faire connaître notre beau pays parce qu'on a beaucoup de choses à offrir dans ce cadre. Mais aussi, conservation d'énergie, IoT, Big Data, conservation d'énergie, utilisation rationnelle, tout ce qui est tableau de bord d'entreprise, tout ce qui est gestion, ça, c'est des priorités parce que c'est la fondation d'une économie qui est effective, efficace et optimale. Mais j'ai vu parmi les projets qui ont été aussi retenus et qui ont subi, eu beaucoup d'encouragement de la part des pouvoirs publics et qui ont même eu un prix, c'est l'irrigation. Un jeune qui a découvert une application pour l'irrigation des terres agricoles à distance et il y a eu les premiers essais qui ont été réalisés. Est-ce qu'il a subi le passage au niveau de Sida Abdallah ? L'irrigation, il y a beaucoup de projets dans ce sens, mais je pense que vous parlez du jeune de l'Oued. Exactement, l'Oued. Absolument, absolument, c'est un jeune qui est extraordinaire, c'est un projet qui est extraordinaire, mais celui-là, il l'a fait indépendamment de tout mode, comment dire, en quatre moments. Non, ce n'est pas un produit de Sida Abdallah et on aurait bien aimé que ce soit un produit de Sida Abdallah. Mais par contre, au niveau de Sida Abdallah, on a des jeunes qui sont en train de développer la ruche intelligente dans le cadre de la production du miel, qui est très importante pour nous, on est de grands consommateurs du miel. Il y a des gens qui travaillent sur l'agriculture qui est accélérée. Tiens, je vous annonce que le CET, on organise une journée justement spécifique TIC dans l'agriculture et là, on invite tout le monde pour qu'ils viennent aussi par Sida Abdallah pour assister à cette journée. Mais ce qu'on est en train de relever aujourd'hui, c'est que les technoparcs sont des écosystèmes intégrés axés sur la promotion et la facilitation de la création d'entreprises dans les domaines des technologies, de l'information et de la communication. Il en existe deux à travers le territoire national. Il y a celui d'Alger avec, bien sûr, Sidi Abdallah. L'autre, c'est Annaba. Celui de Doran est en travaux qui vient de débuter à l'instant. Il sera prêt, c'est ce que vous avez annoncé avant, les Jeux Méditerranéens de 2021. Mais trois est suffisant dans un monde où tout est numérique et digital. Moi, je trouve que c'est peu. Oui, enfin, pour un pays aussi grand que l'Algérie, et regorgeant de ressources, surtout de ressources humaines, les jeunes qui portent tous ces projets, je pense que trois, c'est peu. Mais il ne faut pas aussi avoir l'appétit trop grand. C'est un investissement qui est énorme. On travaille sur l'optimisation de Sidi Abdallah, sur le lancement de Annaba, sur le lancement d'Oran. L'engagement qu'on a pris envers M. le Wali d'Oran, c'est qu'on va le réaliser avant les Jeux Méditerranéens. Ça, c'est très important de le faire. C'est des engagements qu'on a pris et qui vont être remplis. Maintenant, il y a aussi Wargla qu'on doit relancer. Et puis Bougouzoul, surtout avec la dorsale africaine, qui est très important. On doit avoir une présence à Bougouzoul. Et là, on est en train de travailler sur ce chantier aussi. Alors, M. Abdelhakim Besawla, je voudrais revenir un peu sur les technoparks qui existent à travers le territoire. On a dit que trois qui seront bientôt fonctionnels, c'est peu. Il y a celui de Wargla, qui est un projet, qui n'a pas encore eu les validations nécessaires, même celui de Bougouzoul. Mais est-ce qu'on pourrait penser que dans un prochain avenir, on pourrait encore les développer davantage et considérer que c'est une priorité ? Parce que les startups aujourd'hui sont en train de rapporter énormément de financements dans les pays. créateurs d'emplois et de richesses également. M. Gays a commencé comme ça, avec une idée ? Absolument. Bien sûr, c'est l'idée qui est la plus importante. Et aussi, c'est le besoin qui va créer la nécessité. Je pense que, pour l'instant, la nécessité est autour d'Alger, d'Oran et de Annabin. Bien sûr, Wargla, on a fait quelques essais de par le passé. Là, l'ANPT a fait quelques essais de par le passé. Et là, il y avait une demande au niveau de Wargla. On est en train, on va relancer prochainement, ch'Allah, avec les autorités locales de Wargla pour mettre en place un technoparc à ce niveau. Mais là aussi, il faudra bien penser la chose. C'est qu'on ne peut pas lancer des projets et puis ajouter un peu un poids aux finances publiques. Donc, c'est des projets qui doivent être financés d'une façon raisonnable et qui doivent être rentabilisés à un maximum. C'est-à-dire qu'au niveau d'Alger, on a des incubés qui nous viennent d'aussi loin que Marnia et d'aussi loin qu'à Annabin. C'est-à-dire que c'est un peu difficile, mais on est dans le numérique. C'est-à-dire que le travail à distance est possible et l'accompagnement à distance aussi est possible. On est en train de faire tout cela. Maintenant, Oran et Annabin vont rentrer un peu ce vide. Wargla aussi, incha'Allah, et puis Bokzul, certainement. C'est un plan, mais il ne faut pas aller plus rapidement que la musique. Il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y ait pas une dépense qui ne soit pas rentabilisable, si le mot existe. Mais justement, par rapport à cette question de financement, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de financement de projets de start-up à 100% ou accompagnement à partir du moment où les start-up, à la base, c'est une idée qui doit faire son petit chemin et qui doit émerger ? C'est d'abord une idée ? Oui, absolument. Et tout est à faire en Algérie. Nous voyons aujourd'hui certains qui réussissent. La vente en ligne, on n'y croyait pas, par exemple par rapport à certains réseaux. Même certains qui se mettent aujourd'hui par rapport au recrutement et demande d'emploi en ligne. On arrive à se débrouiller, et ça, c'est aussi de l'économie ? Absolument. Et je pense que c'est ça la spécificité des TIC, et c'est pour ça qu'il y a une agence qui est chargée de ce secteur. Les TIC, ça ne demande pas beaucoup d'argent pour lancer. Absolument. Et moi, ce que je dis aux porteurs de projets quand ils viennent à Sidi Abdallah ou à la NPT, on leur dit, on vous donne absolument tout sauf de l'argent. Et je pense que ceux-là, ça les encourage à se concentrer totalement sur leurs idées pour qu'ils puissent les valoriser, rentabiliser et monétiser le plus rapidement possible. Une idée, si elle n'est pas implémentée dans les six mois, elle n'est plus d'actualité. Et je pense que si on fait un accompagnement qui est correct, c'est-à-dire que côté technique, mais côté aussi management et gestion d'entreprise, qu'on les met en contact avec les bonnes institutions, les bons encadreurs, on travaille avec l'ANSEJ, bien sûr, ça c'est un partenaire, mais on travaille aussi avec les impôts, avec l'inspection de travail, pour qu'ils leur montrent qu'il y a toute une structure et qu'est-ce que ça demande pour créer une entreprise. Ça, c'est très important. Et je pense qu'au bout de six mois, sept mois, huit mois, neuf mois maximum, quand il y a création d'entreprise, je pense que la facturation commence et puis c'est à partir de leur revenu qu'ils vont pouvoir subvenir. Ça ne sert à rien dans notre secteur. Ça, c'est mon idée, c'est l'idée de la NPT. Je pense qu'on a prouvé qu'un apport financier direct n'est pas vraiment nécessaire dans les TIC. Et il y a beaucoup, bien sûr, qui ne sont pas d'accord avec cette idée, mais pour nous, on aide, on accompagne, on donne les choses qui ont une valeur gratuitement et c'est à eux de mettre en place, d'exécuter leur idée. Mais M. M. Saoula, pour être concret, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un recensement des startups agissant et activant à travers tout le territoire national ou alors on est toujours dans l'approximation par rapport à ceux qui vous saisissent et qui viennent vers votre secteur et au niveau de l'incubateur de ces débats, de là ? Les statistiques n'existent pas. Malheureusement, on est en train de faire un travail assez important à ce niveau, au niveau de la NPT, pour collecter le plus d'informations possibles sur les statistiques. Mais aussi, il faut dire qu'il y a un petit problème qui se pose au niveau de ce secteur, de TIC, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui travaille en freelance. Et pour nous, c'est un dossier sur lequel on est en train de travailler, c'est que c'est des jeunes qui ont 22, 23, 24 ans qui travaillent en freelance chez eux, qui ne souscrivent à aucune assurance et après 10 ans, 15 ans, ils se retrouvent à l'âge de la retraite mais sans couverture sociale. Je pense que là, il y a un travail énorme à faire et c'est pour ça qu'on est en train de faire cette étude statistique pour voir un peu tous les acteurs qui sont dans le domaine, mais aussi tous les acteurs qui travaillent en freelance. Ça, c'est très important de les prendre en charge. Je pense que ça, c'est un axe qui est très important et qu'il nous faudra se pencher dessus très rapidement. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec la numérisation dans tous les secteurs d'activité à travers le territoire national, nous l'avons vu aujourd'hui avec les fichiers d'état civil, la numérisation, les documents qu'on arrive à retirer à distance sans avoir à se déplacer. Nous sommes en train de mettre le paiement en ligne pratiquement. Il est dépendant d'une loi qui sera prochainement discutée au niveau du gouvernement. Nous avons aussi le e-commerce qui commence à prendre peu de l'essor en Algérie qu'aujourd'hui, la nécessité de développer les start-up devient importante. Elle est primordiale. Voilà. Absolument. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, parce que c'est un secteur qui est horizontal. Il touche tous les secteurs d'activité, que ce soit l'administration, que ce soit la production, que ce soit l'industrie lourde. C'est un domaine habiletant. C'est très important pour l'économie nationale. L'impact, elle est directe. Mais aussi, les statistiques sont importantes pour savoir quel est l'impact réel de cette activité de start-up sur l'économie nationale. Je pense que c'est très important. Maintenant, ce qu'on fait à Sidi Abdullah, il a une spécificité et un caractère qui est assez spécial parce qu'on veut que les start-up qui se créent se créent dans un cadre légal et qu'ils puissent participer à l'économie nationale par les impôts et tout ce qui s'ensuit. Et on voit la démultiplication de certaines initiatives dans l'accompagnement de start-up, je pense qu'ils peuvent poser certains problèmes. Mais je pense que ces activités devraient être cadrées. Ça, c'est clair. C'est de bonnes initiatives. Et je dois aussi soulever qu'on doit faire une différence entre un incubateur d'entreprise et un espace de co-working. Un espace de co-working, c'est un espace où on regroupe des jeunes qui ont des idées pour qu'ils travaillent en synergie, pour qu'ils se connaissent, etc. Le process d'incubation, je le compare à cet artiste qui prend un diamant naturel et qui le transforme en un diamant qui est commercialisable. Je pense qu'il y a une activité qui est très importante. Il y a un process qui doit être bien fixé, bien ficelé et bien travaillé pour que le produit final, que le diamant commercialisable auquel on arrive, soit un diamant qui soit de bonne qualité, bien traité avec le moins de déperditions possible. Alors, vous dites que le process d'incubation est pris en charge totalement par, bien sûr, votre département au niveau de l'incubateur de Sida Abdelha. Mais il y a cette question de l'auditeur qui dit « Demandez à votre invité combien il coûte la location au niveau du cyberparc de Sida Abdelha et vous verrez si une jeune start-up peut s'y installer. » Absolument. Comment ça coûte ? Ben, je ne sais pas de quoi il parle. Et s'il parle de start-up, de l'espace start-up, une fois, c'est une entreprise qui est sortie du process d'incubation, c'est une entreprise qui est fonctionnelle. Un espace qui peut abriter jusqu'à six postes, il coûte 5 000 dinars. Le rôle, est-ce que vous pensez vraiment que ces 5 000 dinars font la chose ? Absolument pas. C'est-à-dire que nous, la chose est simple. Le process d'incubation, c'est pré-incubation, incubation, post-incubation. Là, absolument, tout est gratuit. L'espace, l'équipement dont il a besoin, les coachs, la formation, tout est pris en charge par l'agence. Combien ça vous coûte au niveau de l'agence ? C'est à peu près 120 000 dinars par start-up, par mois, qu'on dépense sur fonds propres. Ça, c'est clair. C'est un investissement qui est pris en charge dans sa totalité par l'AMPT sur ses fonds propres, sur ses bénéfices qui viennent d'autres activités. Maintenant, quand l'incubé, quand le porteur de projet passe de l'incubation à la start-up, on doit aussi lui montrer que gérer une entreprise, ce n'est pas seulement faire des factures et encaisser. Gérer une entreprise, c'est aussi payer des factures. Je pense que ça, ça doit être clair. Payer ses impôts. Ça fait partie du process de formation. Je pense que payer 5 000 dinars par mois, si une entreprise qui existe, une start-up qui est en train de facturer, ne peut pas se décharger ou payer une charge de 5 000 dinars, ça veut dire qu'il y a un problème. Absolument. Et là, il a deux ans dans ce process où il paye vraiment un loyer, je dirais, symbolique. Je ne sais pas si 5 000 dinars, c'est trop, mais je pense que c'est un strict minimum pour lui montrer que pour leur montrer aussi les éduquer et leur dire voilà, faire une entreprise, c'est des recettes et aussi des charges. Est-ce qu'on pourrait peut-être rêver un petit instant dans cette émission et penser qu'un jeune pourrait, avec son idée, devenir un Bill Gates demain ? Parce que c'est parti d'une idée au fin de compte. Absolument. Je pense que rien n'empêche. Est-ce qu'il y a des exemples dont on pourrait s'en inspirer à travers le monde et qui sont des exemples de réussite ? On les voit aujourd'hui. En Algérie ou de par le monde ? En Algérie et de par le monde. Je pense que l'exemple de Bill Gates est un bon exemple. Je pense, pour moi, son histoire, elle montre qu'on n'a pas besoin d'argent ou d'énormément d'argent pour lancer une entreprise. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est en site Facebook. C'était une idée. Absolument. Et c'est devenu une machine à sous. Absolument. C'est avoir la bonne idée, mettre en place la bonne équipe aussi. Parce que ce que je reproche des fois à nos jeunes, c'est que chacun a cet esprit d'individualisme. je pense que partager aussi l'idée, se mettre en équipe, gérer une entreprise, ce n'est pas l'histoire d'une personne. On ne peut pas être commercial, développeur et relations publiques et tout. Alors, j'encourage toujours nos porteurs de projet de se mettre ensemble et de partager un peu leurs connaissances et de monter une équipe. En termes clairs, c'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir de l'Internet, la 3G ou la 4G, il faudrait aussi, parallèlement, en Algérie, développer du contenu. Et ça, c'est important pour nous. Absolument, absolument non. Au lieu d'être des consommateurs de contenu des pays externes. Absolument. C'est-à-dire que le développement de la 3G, le déploiement de la 4G, la qualité de l'Internet qui est en parfaite et en continue d'évolution, je pense que c'est un investissement qui est énorme. Mais malheureusement, tous ces investissements, pour l'instant, ils servent plus les producteurs étrangers que les producteurs nationaux. Et je pense que là, il y a un effort énorme à faire au niveau national en termes de développement. de consommables en général. des questions des auditeurs, on parle beaucoup de lancement et d'accompagnement de start-up. Qu'en est-il de l'expansion de celles-ci qui sont déjà lancées ? Y a-t-il des programmes d'accompagnement dans ce sens ? Le Premier ministre l'a annoncé hier déjà. Il y aura d'autres mesures incitatives pour les accompagnements et la création. Je pense qu'il y a un secteur de concurrence et de compétition et là, il faut laisser la concurrence faire son travail. Je pense que les mesures incitatives, déjà, ce qui a été annoncé par M. le Premier ministre hier et durant les dernières années, c'est de dire que la priorité revient au TPI algérien quand il s'agit de demandes de produits TIC. Il y a une note, il y a aussi les orientations du gouvernement disant que tout ce qui est, comme je vous avais dit tout à l'heure, tout ce qui est photique, tout ce qui est projet financé sur budget de l'État, la priorité dans l'octroi de ces projets au TPI dans les TIC est très importante. Je pense que là, il faut faire la part des choses. Il faut que ces jeunes aussi puissent apprendre à soumissionner en groupe, en consortium pour qu'ils puissent prendre des projets qui sont assez importants. Est-ce qu'on pourrait aller vers des partenariats avec des pays qui ont émergé dans ce domaine-là entre Sidi Abdelà à un moment donné, en parler, bien sûr, de partenariats et de jumelage entre Sidi Abdelà et la Silicon Valley au niveau des États-Unis ? C'est un projet Mornay ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi des pays limitrophes. On essaie de travailler avec l'Espagne, avec le Portugal, mais aussi, on a un accord de jumelage avec la Serbie, on a un accord de jumelage avec la Russie, on travaille avec la Tunisie, Al-Razala, c'est un exemple. On essaie de mettre en commun les entreprises tunisières et les entreprises algériennes qui travaillent dans le domaine des TIC. on va lancer la même chose avec les pays avec les canadiens et les conventions. Là, c'est très important, mais aussi, nous, on est des facilitateurs. C'est-à-dire que là, on met en place ces conventions, on met en place ces accords et c'est aux jeunes aussi d'en tirer profit. Nous, c'est notre rôle, on facilite. Alors, justement, quand vous parlez de facilitation, on prend l'exemple de la Silicon Valley, il y a aussi beaucoup d'exemples de jeunes algériens qui sont installés dans certains pays où ils ont développé aussi des contenus, est-ce qu'ils pourraient aussi être sollicités si besoin est ? Ils sont tout le temps sollicités. Ils ont, par certains, réalisé vraiment des miracles dans le domaine des technologies, de la communication et de l'information. Absolument. J'ai toujours un problème quand on cite ceux qui sont outre-mer et qu'on dit qu'ils ont fait des miracles. Absolument. Ils ont été accompagnés ? Ils ont été soutenus ? Absolument. L'Algérien, à l'étranger, et surtout dans le domaine des TIC, il est très créatif, mais l'Algérien, en Algérie, dans le domaine des TIC, il est absolument créatif et extraordinaire. Écoutez, moi, quand j'ai pris la relève à la tête de l'ANPT, j'ai regagné, enfin, j'ai eu beaucoup d'espoir parce que j'ai vu des jeunes qui venaient à l'incubateur Cédé-Abdala, qui passaient des nuits à travailler et honnêtement, ça me choque. Autre question d'un auditeur qui voudrait avoir encore plus de précisions par rapport à la question précédente qui vous avez posée par rapport à la location au niveau du cyberparc de Cédé-Abdala. Vous avez donné le montant de 5 000 dinars. Il vous dit 5 000 dinars pour le mètre carré ou pour toute la durée de l'incubation ? Là, je ne parle pas d'incubation. Durant l'incubation, c'est gratuit. Gratuit, ça veut dire zéro dinar. L'incubation, c'est la pré-incubation. Quand on prend en charge le porteur de projet et on lui montre comment faire un business plan, l'incubation, quand il est en train de faire son prototype et la post-incubation, quand il crée déjà son registre commerce. Tout ça, c'est gratuit et ça peut durer jusqu'à 24 mois. Quand j'ai dit 5 000 dinars, c'est un 5 000 dinars pour un espace qui peut abriter jusqu'à 6 postes de travail, ça veut dire qu'il peut déjà embaucher 5 personnes s'il est tout seul. Là, c'est clair, 5 000 dinars c'est pour tout l'espace, ce n'est pas au mètre carré et ça, c'est les start-up. L'incubation, c'est gratuit, le start-up, il paye 5 000. Alors justement, par rapport à cette question de choix, par rapport au projet, quels sont les projets qui sont aujourd'hui avantagés le plus par rapport à d'autres puisque vous avez dit nous sommes très sélectifs. Quels exemples concrets et rapidement, M. Ben Saoula ? C'est les projets, on est sélectif dans l'aspect faisabilité et l'aspect rentabilité du projet. Mais tout est à faire, en Algérie. Absolument, mais il y a aussi des idées qui sont un peu farfelues, je suis désolé. Il y a des choses qui sont mal réfléchies et on accompagne le jeune porteur du projet, même s'il n'est pas retenu, à mettre en place, à repenser un peu son idée. Il y a des experts là-dessus et bon, le critère de sélection, c'est le critère de rentabilité, de faisabilité, c'est tout. Alors pour encourager aujourd'hui les start-up, il faudrait d'abord débloquer les mentalités qui restent figées par rapport à tout ce qui est numérique. Est-ce que vous partagez ce point de vue de l'auditeur qui vous pose cette question ? Ben oui, oui, c'est-à-dire que le numérique, c'est une arme à double tranchant. Il ne faut pas aussi avoir une phobie, c'est vrai, l'outil, c'est un outil de productivité, il y a des garde-fous à mettre en place, mais on ne peut pas éviter, on ne peut pas s'exclure de cette révolution numérique. Alors il y a un autre auditeur qui vous dit, on parle beaucoup de start-up, mais est-ce qu'il y a des scale-up évoluant en Algérie ? Des scale-up, ça veut dire que là, c'est le passé de la TPE ou PME à une entreprise full scale. Je pense que les statistiques ne existent pas, malheureusement, et je vous ai déjà annoncé qu'il y a un problème de statistiques et un problème de chiffres. Quand ils sortent de l'incubateur Cidi Abdallah, quand ils sortent de Cidi Abdallah, en général, on n'a plus d'informations sur eux, mais ça existe. Je peux vous donner des exemples d'entreprises qui sont sorties de l'incubateur Cidi Abdallah, qui sont parties aux multilocataires de Cidi Abdallah, maintenant, ce qui sont des entreprises fiables et pérennes et qui maintenant prennent une grande part de marché dans leur secteur d'activité spécifique. Alors, autre question d'un auditeur et la dernière, il faudrait que l'Algérie se dote d'une bonne connexion et qu'elle soit accessible à tout le monde, c'est-à-dire supprimer le pôle au poil sur l'Internet de telle sorte. Est-ce que les start-up se développent ? Est-ce que c'est une priorité ? Une bonne connexion, c'est important pour une start-up. Une bonne connexion, c'est important pour une start-up. Un arrêt, c'est de l'argent. Absolument. Au niveau de Cidi Abdallah, notre connexion, on travaille tout le temps à améliorer le niveau de connexion. On se dote tout le temps d'une capacité supérieure, mais je pense aussi que dans la presse, tous les auditeurs algériens peuvent vraiment réaliser tout l'effort qui est mis en place par le ministère des Télécoms dans le renforcement de nos capacités d'interconnexion internationale. Je pense que c'est clair. Je suis de l'avis aussi qu'il faut que la connexion soit meilleure, mais le travail aussi est en train d'être fait et d'une façon très sérieuse. Alors, M. Abdhakim Bessaoula, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501